Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après une bonne période de vacances et une reprise en douceur, je vais enfin vous tourner une vidéo et ce sera le bilan du Blossom Spring Challenge. Oui, j'ai beaucoup de retard puisqu'il s'est terminé au 31 mai 2022, mais c'est pas grave, écoutez, le principal c'est que je m'y mette quoi. Et donc, j'ai lu 11 bouquins pour ce challenge, donc personnellement, même s'il me manque une sous-catégorie, je pars du principe que ce challenge est validé. Comme d'habitude, à chaque fois que je fais une pâle, je ne la respecte pas. J'ai lu que 4 livres sur les 12 que j'avais prévus, donc bon, voilà, c'est 25%. C'est toujours comme ça de toute façon, si vous ne me connaissez pas, bah voilà, vous la prenez et vous verrez que c'est pareil pour mon Ice Cream Summer Challenge. Clairement, je ne suis pas ma pâle, mais je fais tout le temps ça, donc faut pas être surpris. Bref, on commence donc avec le premier menu qui est Printemps Florissant. La première sous-catégorie, c'est un chant de jonquilles pour Sandra. C'est des histoires se déroulant au printemps ou avec une couverture fleurie. Et donc ici, j'ai lu La Saveur du Printemps de Kevin Panetta et Savannah Ganucho. Donc c'est édité aux éditions Jungle, les éditions Jungle qui m'ont envoyé ce bouquin. Et je l'avais vu assez souvent et j'en avais entendu relativement du bien. Donc j'étais curieux, surtout qu'au moment où je l'ai reçu, c'était vraiment plein dans la période de la série Earthstopper. Et bon, clairement, c'était vraiment dans la vibe d'Earthstopper. Et donc du coup, j'avais vraiment envie de découvrir ce bouquin. Et le problème, c'est que je dois vous avouer que... Eh bien, j'étais déçu. Je trouve qu'on développe pas beaucoup les personnages. Du peu qu'on en développe, c'est pas hyper intéressant. Et je trouve que les choses vont pas assez loin, pas assez en profondeur. Et au final, on se retrouve à avoir des personnages avec lesquels on ne s'attache pas. Il y avait un problème à ce niveau-là. Et le gros point négatif pour moi dans ce genre de format, c'est-à-dire un roman graphique ou même une BD ou même un manga, c'est les dialogues qui ne servent à rien. Enfin, c'est la même chose aussi dans les romans. Mais ici, vu qu'il n'y a que du dialogue, c'est hyper compliqué quand ça sert à rien. C'est-à-dire que c'est hyper souvent où j'avais l'impression que les dialogues servaient à meubler plus qu'à servir l'histoire, en fait. Après, j'ai trouvé aussi que, bon, il y a une petite histoire d'amour. On s'y attendait, on savait qu'elle allait venir parce que clairement, on lit ce bouquin pour ça. C'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe. On n'a pas vraiment senti le truc venir. Enfin, disons que si, on sentait le truc venir parce qu'encore une fois, on lisait ce bouquin pour ça. Mais en fait, disons que les choses n'ont pas été amenées comme il faut. On avait l'impression qu'en fait, ça tombait parce qu'il fallait que ça tombe, quoi. Et du coup, c'était un peu... Ouais. Non, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Les choses n'étaient pas forcément bien amenées. Pour tout vous avouer, je ne me souviens même plus exactement comment se passent les choses. Si vous êtes curieux, allez-y. Mais ce n'est pas le genre de bouquin que je vous recommanderais parce qu'on a connu mieux. Et puis, malheureusement, je pense aussi qu'il souffre de la comparaison avec Hearth Topper. Et clairement, ce n'est pas du tout une bonne chose pour lui. La deuxième sous-catégorie, c'est Le Jardin des Secrets. Ici, ce sera Romance, Intrigue Familliale, Secrets, Trahison, Drame. J'ai lu The Hate to Give, donc La haine qu'on donne de N.J. Thomas, édité aux éditions Nathan. Ce bouquin, ça faisait une éternité qu'il était dans ma pâle. Ça faisait une éternité que j'avais envie de le lire. Bah voilà, j'en ai profité. Je l'ai lu. J'ai adoré ce livre. Je veux voir le film. J'ai commencé, mais je me suis endormi devant. Pourtant que je m'y remette. Mais voilà, ce livre, il est vraiment hyper important pour moi. Il m'a beaucoup touché. Il m'a clairement rappelé le mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis. Et qui a irradié le monde entier. Et clairement, c'est aussi à ce moment-là que j'ai eu une prise de conscience. Et je pense que beaucoup ont eu une prise de conscience à ce niveau-là. À ce moment-là, plutôt. Et en fait, clairement, quand je lisais ce livre, j'étais propulsé dans cette histoire. Sauf que la différence, c'est qu'ici, c'est une fiction. Et en fait, on se rend compte à quel point elle est emprunt de réalité. Et en fait, quand on est à l'intérieur, parce que là, on suit Star qui vit dans le ghetto. Elle a vécu la mort d'un ami sous ses yeux, par un flic. Voilà, elle vit ça de l'intérieur. Et on l'accompagne à l'intérieur. Et en fait, on se rend compte à quel point c'est horrible de ne pas pouvoir être soi-même, simplement parce qu'on est noir. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est... Enfin voilà, c'est un truc de fou. Et c'est le genre de livre, évidemment, qu'il faut lire. Déjà qu'il y avait une prise de conscience de mon côté, avec tout ce qui s'est passé il y a quelques années, mais clairement, ça aide encore plus à comprendre et à éveiller sa conscience sur le sujet. Et c'est surtout horrible de se dire qu'en fait, cette histoire-là de ce roman, c'est la réalité. Et en fait, c'est bouleversant. Ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et je pense que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, même en France, on a encore du boulot. Et c'est un combat qui est loin d'être gagné, bien au contraire. Ce genre de livre permet d'en prendre encore plus conscience. Je vous le recommande, si vous ne l'avez pas lu, allez-y. Si vous êtes du genre à vous poser des questions, évidemment qu'il faut le lire. Voilà, si vous ne l'avez pas lu, franchement, allez-y. Parce que oui, ça aide beaucoup. Et encore une fois, ça permet de prendre conscience de toute cette réalité qui est malheureusement parfois plus simple à ignorer, mais qu'il ne faut absolument pas ignorer parce que ça reste des sujets actuels et qui ne devraient plus l'être, en fait. Ensuite, on parle de mauvaises herbes. Alors, il y avait une petite histoire de mauvais genre, entre parenthèses, SFFF, tout ça, tout ça. Mais bon, du coup, je vais rester quand même sur l'idée de mauvaise graine. Mauvais genre, mauvaise herbe, mauvais genre, mauvaise graine. Et du coup, j'ai lu Cruella de Hashi Ishii. Cruella, donc, période noire, blanche et rouge. C'est édité aux éditions Nobi Nobi. Et en fait, je vous avoue que je ne me souviens plus exactement de ce qui se passe. Pourquoi ? Alors, je me souviens à peu près, si vous avez vu le film Cruella, c'est au moment où elle est déjà adulte et où elle commence à libérer un petit peu sa créativité à la Cruella, quoi. Et du coup, on va la suivre un petit peu dans ses aventures. Alors, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal parce que finalement, on retrouve énormément d'éléments du film. Donc, quand on a vu le film, il y a des éléments ici qui ne sont pas pertinents dans le sens où on le sait déjà, en fait, on nous l'a déjà raconté. Pourquoi nous le raconter sous une autre forme ? Et il y a quelques éléments, du coup, supplémentaires qu'on découvre mais qui, pour moi, sont bizarres parce qu'au final, j'ai du mal à situer les éléments par rapport au film. Parce que forcément, évidemment, il y a eu un film, de toute façon, c'est écrit que ça vient en complément du film. Mais au final, je me dis mais ce n'est pas très cohérent parce que, je ne vais pas trop vous spoiler sur le film, mais en gros, Cruella se révèle petit à petit et en fait, là, c'est déjà révélé. Enfin, c'est bizarre, en fait. Il y a certaines incolérances. Du coup, ce livre, j'ai passé un bon moment de lecture mais pour moi, il n'est pas indispensable. Sur ce premier menu, ça fait quand même deux exceptions sur trois. Heureusement qu'il y avait via E2GIF pour relever le niveau de ce menu. Mais globalement, celui-ci, je ne vous le recommande pas vraiment parce que... Enfin, vous pouvez tenter mais honnêtement, je n'ai pas trouvé une énorme plus-value. Ensuite, on passe à la catégorie escapade printanière avec la première sous-catégorie clip clap clip pluie d'avril. Et donc là, moi, j'ai pris relecture puisque là, c'est le seul menu que j'ai respecté à 100%. Donc, en relecture, j'ai relu La Faucheuse. Donc, le premier ton de Nishusterman était dans la collection R. Si vous ne connaissez pas ou si vous ne savez pas cette saga, je l'adore mais je n'avais jamais terminé. Donc, clairement, ce menu a été fait pour que je termine. Et donc, j'ai relu ce livre. Évidemment, j'ai toujours autant adoré. De toute façon, là, je ne vais pas plus m'attarder que ça parce que je vous ferai une vidéo dédiée. C'est vraiment une saga formidable, géniale, intelligente, tout ce que vous voulez. J'adore, j'adore, j'adore cette saga. Bref, ensuite, la deuxième sous-catégorie, je vais y arriver, c'est l'éveil de la nature. Donc, c'est anticipation, écologie, nature, acting, environnement. Bref, du coup, là, c'est surtout sur le côté anticipation, du coup, pour le tome 2 de La Faucheuse puisqu'il s'agit d'une société future où la mort n'existe plus et pour réguler la population existent les faucheurs. Les faucheurs qui ont un travail, c'est de tuer un certain quota de personnes pour avoir une croissance régulée de la population. et le monde est régi par le Thunderhead qui est une intelligence artificielle qui a pris place, qui a pris la place, la tête du monde et qui contrôle tout pour que tout le monde vive en harmonie, en paix, de façon écologique et voilà, que tout se passe bien pour tout le monde dans le meilleur des mondes, on va dire. Pour la dernière sous-catégorie, c'est Voyage à Craig Nadune. J'avais déjà galéré, je crois, pour la dernière fois donc je galère toujours autant. Et donc là, c'est Histoire se déroulant à une autre époque, Voyage dans le temps. Donc là, Histoire se déroulant à une autre époque, j'ai mis le troisième tome puisque là aussi, ça reste toujours de l'anticipation. Et donc, ce tome-là, c'était une découverte et je ne suis absolument pas déçu. Ce livre, j'ai mis un mois à le lire parce qu'en fait, j'avais tellement pas envie de quitter cet univers et ces personnages que je l'ai savouré, vraiment, je l'ai savouré et j'ai adoré ce livre. Je ne m'attendais absolument pas à ça pour boucler la saga. Je ne vais rien vous dire, je ne vais pas vous spoiler, évidemment, mais personnellement, j'ai adoré. Voilà, je suis fan de cette saga. J'ai tellement hâte de pouvoir la voir au cinéma. J'espère que le projet va aboutir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de potentiel pour ne pas en faire un film. Voilà, j'espère juste que quand il sortira, je ne serai pas déçu. Mais franchement, si vous n'avez pas lu cette saga, je vous la recommande à 1000%. Je ne vous le dirai jamais assez, mais cette saga est hyper intelligente et hyper bien faite et géniale, hyper addictive, hyper entraînante. Elle est pleine d'actions, de mystères, de questions. Bref, franchement, il y a tout ce qu'il faut dans cette saga pour accrocher, donc je vous la recommande, évidemment. Ensuite, on passe au menu Lapin de Pâques avec la sous-catégorie le Pouding à l'arsenic. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce petit truc sympa. Et donc, du coup, ici, c'est Cosi Mystery, Policier Thriller ou Page Turner. Et donc, moi, j'ai pris le Page Turner parce que, bon, comme je vous le disais dans ma vidéo pâle, Policier Thriller, c'est absolument pas mon délire. Et du coup, j'ai lu Cogito, le quatrième livre que j'ai respecté de ma pile à lire. Voilà, c'est Cogito de Victor Dixen édité dans la collection R. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, ce ne sera pas un coup de cœur, mais j'ai adoré ce bouquin. Il est hyper intéressant. Il révèle beaucoup de choses sur notre monde, sur la connaissance, sur l'importance que l'on consacre au savoir, à la connaissance, à la logique. Ici, donc, c'est un monde où globalement, plus le temps passe et plus il est robotisé et les gens finissent dans la misère. Et en gros, il y a des gens qui vont sur les îles fortunées. Donc, il y a des gens qui rack et des gens boursiers. Et donc, on va suivre Roxane qui est boursière et qui va avoir droit à ce programme. Et en fait, le programme, c'est juste qu'on va les aider, ces gens-là, à intégrer énormément de connaissances et d'informations et de données dans leur petit cerveau pour en faire des génies et qu'ils aient les meilleures notes à leurs examens. Et tout ne va pas forcément se passer comme prévu. Alors, bien ou mal, je ne vous dirai rien, je vous laisserai découvrir. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Ça dénonce beaucoup de choses, je trouve, sur, justement, comme je vous le disais, sur l'importance que l'on consacre à la connaissance, au savoir et à toutes ces choses. Et parfois, on se rend compte que ce n'est pas toujours pertinent de toujours vouloir savoir. Et il y a aussi une dénonciation de la technologie, des limites de la technologie. Et c'est même le plus gros de ce bouquin. Donc, voilà, c'est hyper intéressant. Je vous le recommande. J'ai passé un bon moment de lecture et franchement, je ne suis pas déçu. Alors, c'est un spin-off très, très éloigné de... je vais y arriver, de Phobos puisqu'il y a un moment, ils font allusion à la colonisation de Mars. Alors, je ne vous dirai pas trop pour ne pas vous spoiler sur Phobos, mais en gros, ils font allusion à la colonisation de Mars à un moment. et donc, au programme Genesis de Phobos, ça reste quand même très, très éloigné. C'est hyper intéressant et globalement, j'ai presque préféré en fait à Phobos parce que je trouve que là-dedans, il y a quand même plus de cohérence et en fait, vu que c'est qu'un one-shot, déjà, on n'a pas cet essoufflement que j'ai ressenti dans Phobos. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Phobos si jamais vous êtes intéressé de voir mon avis plus complet là-dessus. Promis, je ne spoil pas dans cette vidéo donc vous pouvez aller les yeux fermés. On passe donc à la deuxième catégorie de ce menu, c'est Chasse aux œufs et là, il fallait lire un livre de moins de 250 pages ou un livre de plus de 500 pages et donc, à la base, j'avais prévu un livre de 250 pages mais finalement, ce sera plus de 500 pages et donc, pour ça, j'ai lu le double de 500 pages puisque j'ai lu L'Ordre du Phénix de Harry Potter donc, bouquin que je n'avais jamais lu il y a une petite poussière si vous n'avez pas vu ma vidéo bilan où j'explique un petit peu ma vidéo bilan du Cold Winter Challenge où j'explique un petit peu pourquoi je ne les avais jamais lus. Je vais y arriver. Je vous laisse y aller. C'est la chaleur. ... Si vous voulez savoir pourquoi je ne les avais jamais lus, je vous invite à aller voir ma vidéo bilan du Cold Winter où je vous expliquais pourquoi. Et donc là, ça y est, je l'ai lu. Bon, plus ça va et plus il y a des différences. Disons que les lignes principales du film sont dans le bouquin et que c'est des lignes beaucoup plus étouffées dans le bouquin. Après, je ne vais pas lister toutes les différences mais c'est clair que de toute façon, plus on avance, plus il y en a. Et ensuite, on a Madeleine de Pouste. Ici, donc c'était poésie, art, classique, théâtre. Sauf que moi, j'ai juste décidé de prendre le principe de la Madeleine de Pouste qui est le souvenir d'enfance et donc forcément, j'ai mis le sixième tome d'Harry Potter parce que bon, Harry Potter a quand même bercé toute mon enfance. Pas en livre, certes, en film, mais du coup, c'est l'occasion de le mettre. Donc, j'ai aussi lu le tome 6, Harry Potter et le prince de 100 mêlées. Honnêtement, il ne se passe pas énormément de choses, c'est vrai, dans ce film, ou en livre, mais je l'ai trouvé bien plus intéressant en livre parce qu'on apprend énormément de choses, notamment qui est Voldemort, qui est quasiment pas présent dans les films et je trouve ça hyper dommage parce que bon, c'est quand même l'antagoniste donc voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais ajouter pour ce bouquin mais bon, globalement, pour le coup, il est quand même plus fidèle que le 5 à part, pour moi, le plus important dans ce bouquin, c'était l'histoire de Voldemort parce que c'est vrai que concrètement, il se passe des choses mais il ne se passe pas énormément de choses non plus et dans le film, c'est vrai qu'à côté, on n'est pas servi du tout. Bref, voilà, je ferme la petite parenthèse Harry Potter et on va passer donc au dernier menu alors j'avais un peu galéré à le prononcer et ce sera toujours la même chose donc c'est Ajiya ou Aria no Haru donc le premier, c'était le Shogun ou l'Empereur clairement, je n'ai pas de livre pour cette sous-catégorie donc on va la passer ensuite, il y a Yokai, Tengu, Kitsune et autres créatures donc là, créatures fantastiques, mythologies, etc. et donc pour créatures fantastiques, j'ai mis ce livre j'ai mis Stranger Things Runaway Max de Brenna Yovanov édité chez Hachette Roman donc ici, pourquoi je l'ai mis là-dedans parce que Stranger Things on sait qu'il y a des créatures cheloues du coup ça rentre parfaitement ici la saison 4 vient de sortir je ne l'ai toujours pas vu il va falloir que je m'y remette sérieusement mais voilà, du coup, j'ai lu ce bouquin pendant le Blossom Spring Challenge et j'ai bien aimé alors encore une fois le problème avec ces livres c'est que finalement je trouve qu'ils apportent rien ou vraiment très très peu de choses par rapport à la série donc là, on apprend un petit peu plus sur Max même si on sait énormément de choses déjà sur elle dans la série donc finalement ce n'est pas toujours hyper pertinent du coup, je vous disais que ce n'est pas toujours oh, les mouches ce n'est pas le premier que je lis sur une série et au final où je ne trouve pas vraiment l'intérêt du coup, c'était une bonne lecture mais je pense que je vais arrêter de lire des livres extraits de séries il y en a beaucoup sur Stranger Things en plus mais simplement parce que j'ai du mal à trouver de l'intérêt honnêtement sur le bouquin s'il y a 20% d'intérêt par ce qu'on en apprend un peu plus ou quoi ou parce que c'est inédit honnêtement je trouve que ça ne vaut pas le coup et donc ça y est on arrive à la fin j'ai chaud Contempler les fleurs au Mont Fuji donc là c'est spiritualité développement personnel et essai et donc là je me suis plutôt basé sur développement personnel quête de soi tout ça tout ça et du coup j'ai décidé de mettre Loveless de Alice Oseman édité chez Hachette Romand donc c'est Hachette Romand qui m'a envoyé ce bouquin et encore une fois je les en remercie et vraiment j'ai passé enfin voilà j'ai adoré ce bouquin c'est un coup de coeur Alice Oseman de toute façon vous connaissez avec Art Stopper mais c'était son premier roman que je lisais en dehors de Art Stopper et j'ai franchement adoré ici on va suivre Georgia qui va à la fac et qui va se poser beaucoup de questions sur elle sur le fait qu'elle ait jamais eu de petite amie sur le fait qu'elle doit avoir un petit ami ou pas enfin bref elle se pose énormément de questions et en fait sans vous spoiler ce livre parle d'un romantisme et d'asexualité et je trouve ça génial parce que je n'avais jamais lu de roman sur ce sujet j'en ai appris énormément à travers ce roman et au final ben ça permet d'en connaître encore plus sur le spectre de la communauté LGBT et je ne demande que ça à en savoir plus donc du coup ben voilà j'ai été servi donc on suit Georgia à la fac avec ses amis et en fait elle est hyper attachante et on a juste envie de la soutenir au moindre instant dans ce bouquin j'ai vraiment adoré j'ai trouvé ça hyper intéressant encore une fois avec Alice Oseman on a des représentations diverses et variées voilà il y a vraiment de tout et je trouve ça génial d'avoir autant de représentations dans un livre et voilà si vous êtes intéressé après il ne se passe pas énormément beaucoup de choses d'autres c'est vraiment du questionnement par Georgia et sur qui elle est etc donc c'est une tranche de vie on va la suivre là dedans et très honnêtement si vous êtes intéressé allez-y on ne parle pas assez d'asexualité et d'art romantiste parce que clairement je connaissais vaguement ce que c'était mais sans plus donc vraiment je vous le recommande vraiment et de toute façon je pense que je vais me faire les autres Alice Oseman parce que ben écoutez jusque là je ne suis pas déçu et donc voilà pour le bilan enfin de ce challenge alors je suis désolé j'ai une tête déconfite ça s'est dégradé au fur et à mesure de la vidéo mais j'ai beaucoup trop chaud je ne sais pas ce qui m'a pris et j'ai une invasion de mouches là c'est n'importe quoi je vais aller m'occuper de tout ça je ne sais pas si vous avez participé à ce challenge ou alors si vous participez au Escrime Summer Challenge que j'ai créé petite fierté mais voilà du coup je vous ferai aussi un bilan pour la Escrime Summer Challenge je pense que vu que là c'est moi qui organise tout ça je vais essayer d'être un petit peu plus dans les temps mais bon j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine ciao